Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi. 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 La prospérité se penche sur les réformes électorales. Martin Fayoulou favorable à la démarche de 13. Mozito, Fayoulou exige des élections anticipées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Je suis personnellement détruit à l'intérieur de moi quand je vois que cette aventure continue quand même. Il faudrait à un moment donné que les gens aient honte, honte de ce que nous sommes, honte de ce que nous avons finalement créé. On a réussi à créer une société des farceurs, des délateurs, des insouciants, des roublards, des tricheurs même. Et nous voulons faire de l'État maintenant un État farceur, un État fallacieux, un État de pacotille. Mesdames et Messieurs, cette aventure du forum électoral est une farce. C'est une véritable arnaque et une escroquerie politique. Je le dis en connaissance des causes et je suis prêt à vous prouver noir sur blanc comment c'est une aventure. Je suis très étonné, mais vraiment étonné, de savoir qu'aujourd'hui, le genre une courte mémoire, nous oublions que le centre de M. Bob, le professeur Bob, le distingué professeur Bob, d'abord pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime, son centre avait validé et publié un livre. Au moment où on parlait de ses livres, ses livres étaient provocateurs. Ses livres parlaient d'entre-inamission de la nation et la révision constitutionnelle. La grande question était celle de savoir qu'est-ce qui s'est passé effectivement entre-temps pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Véritablement, il y a une question qu'on doit se poser. La même personne, le même centre qui, autrefois, a utilisé un livre, a accepté de publier un livre qui était en ce moment-là non éthique et provocateur. Mais bon, ils l'ont quand même fait. Aujourd'hui, le professeur Bob revient avec l'initiative de la réforme, disons, du forum. Il ne faudrait pas qu'on confonde. Le forum, ce n'est pas la réforme. Et la véritable question électorale à RDC, ça ne va pas être résolu dans cette histoire de forum. Parce que cette histoire de forum, finalement, comme je le dis, est une aventure. Et je suis en train de vous prouver que c'est une aventure. Ce sont des très mauvaises questions qu'ils se sont posées et ils n'auront pas de bonnes réponses. Regardez. Le vrai problème électoral est ailleurs. D'abord, les enjeux électoraux sont une question essentiellement exclusive pour un pays. C'est une question de souveraineté et de prestige national. Je ne peux pas comprendre qu'un Belge, même de la peau noire, puisse venir réunir des professeurs congolais, disons, les parlementaires congolais, pour une question de discussion ou de renforcement des capacités ou de négociations. Parce qu'un Blanc ou un Belge, même de la peau noire, ou un Belge, même de la peau blanche, je ne pense pas qu'un Belge de la peau noire ou de peau noire peut réunir des parlementaires, professeurs soient-ils, en Belgique, pour parler avec eux sur des questions électorales. Pensez-vous vraiment qu'en Belgique, il n'y a pas de problèmes électoraux ? Pensez-vous qu'en Belgique, il n'y a pas de contentieux électoraux ? Le contentieux électoraux, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est un mot qui existe déjà. Tous les pays du monde ont expérimenté cela. Contentieux électoraux, ce n'est pas une exclusivité congolaise. On ne va pas faire du Congo un théâtre, un laisser-aller, où tout le monde peut venir jouer sa partition ou son aventure. Ce n'est pas quand même possible, ce n'est pas décent pour un pays. C'est une honte. Donc, du coup, tout va participer à qui ? Excusez-moi de vous le dire, ils ont participé à une aventure. Et vous allez voir, toutes les réponses, on va joper ça. Et ça n'est pas des réponses éphémères, des réponses, mais aucune, aucun soubassement. Je me pose la question. Lorsque l'on dit non, nous allons là pour chercher la légitimité. La question de la légitimité est une question à trouver ailleurs. Ce n'est pas 13 parlementaires qui font la loi. Ce n'est pas 13 parlementaires parce qu'on dit, bon, ils sont 13. Non, il ne faut pas confondre les véritables 13 parlementaires et ces actuelles 13 parlementaires. Le parlement d'aujourd'hui, tout le monde le sait, parlement où il est installé sur fond, il y a corruption. Je n'involte pas ça. Ce sont des rapports qui ont été établis. Vous avez vu même, on a suspendu l'installation du Sénat parce qu'on l'accusait d'avoir été corrompu. Et donc, l'Assemblée nationale, il y a eu un véritable contentieux, il y a eu des véritables questions au niveau de la cour constitutionnelle. Il y avait des problèmes parce que certains députés étaient accusés d'avoir corrompu, d'avoir acheté des voies, d'avoir finalement fait beaucoup de choses. Donc, la question de la légitimité, elle est ailleurs. Alors, lorsque j'entends le distingué professeur Bob dire, par exemple, non, ce n'est pas un dialogue, ce ne sont pas des échanges, pardon, ce ne sont pas des concertations, mais c'est quoi la fin ? C'est quoi la fin ? C'est une question qui est mal prise, mal étudiée. Et ça ne peut pas donner quelque chose de bien. Voilà pourquoi, humblement, je demande aux hommes et aux femmes de quitter cette histoire. Moi, je félicite tous les partis qui ont refusé de participer à cette histoire. Je félicite le FCC, au moins pour une fois. Je félicite le FCC, même si les intentions ne sont pas, je ne partage pas les mêmes intentions avec eux. Mais par principe, je dis, je suis d'accord avec vous et je vous soutiens. Ce n'est pas normal qu'un Belge de nationalité vienne ici réunir les Congolais, de surcroît parlementaires, pour leur parler de la question électorale. La question électorale dépasse les limites du Parlement. Ce n'est pas une exclusivité des parlementaires. Et je peux vous le dire, mesdames et messieurs, tous ces parlementaires-là, les 13 parlementaires, mais ils ne sont pas experts électoraux. Les gens confondent le fait d'avoir été élu plus de trois fois, fait de vous un expérimenté ou un expert électoral. Non ! Non ! Ne confondons pas les choses. La question électorale, sinon les questions électorales, sont beaucoup plus maîtrisées par des hommes et des femmes qui n'ont peut-être jamais été élus, ou qui n'ont jamais été concernés par vos histoires des élections. Parce qu'ils sont penseurs, ils réfléchissent, ils pensent à quelque chose. On ne peut pas amener un groupe de gens, parce qu'ils disent, on a un député, on a un député. Comment vous avez été élu ? Comment vous avez été élu ? Vous avez été élu sur fond, il y a népotisme. Sur fond, il y a l'okuta, il y a démagogie, il y a ignorance. Je veux vous rappeler des choses. Le problème d'un bon cannabis sur les alliés, premièrement, la question d'abord de la légitimité. La légitimité, elle vient d'où ? La légitimité vient du peuple. Ce n'est pas là où vous allez dans la Sant'Anganda, encore qu'il y a une grande confusion. Vous allez dans la Sant'Anganda pour vous organiser sur des questions, il y a le forum électoral. Dans le même centre d'Anganda, il y a le prisonnier Kameri. Je ne sais pas s'il faut faire la liaison entre les deux, mais je ne sais pas trop. Je pose juste la question. Arrêtons de politiser là où il ne faut pas politiser. Cette histoire n'est pas politique. Cette histoire est technique. Et vous n'allez pas vous invertuer en voulant expliquer la loi. On n'explique pas la loi là-bas. Dans un pays, on fait un effort, mais véritablement un effort, pour que la norme soit celle qui va nous guider. Nous ne sommes pas dans une république des 13 parlementaires. Qu'est-ce que nous, on a à voir avec les 13 parlementaires ? Qu'est-ce que les élections ont à voir avec les 13 parlementaires ? Ils parlent au nom de qui ? La question électorale a été réglée par la constitution. S'il y a eu de problèmes, il y a eu de problèmes au niveau de la loi. Donc, s'il y a eu de problèmes au niveau de la loi, revenons dans les cadres institutionnels et débattons sur la question. Pas aller faire du théâtre comme je le vois là, un théâtre bien fait, où vous avez un metteur en scène qui se moque de tout le monde. Je voudrais avancer mon analyse. Voilà le vrai problème électoraux dans ce pays. 2006, 2011, 2018, le problème est le même. Nous organisons des contestations au lieu des élections. Parce que, un, la fraude est systémique et systématique. La fraude, c'est notre moyen par excellence de procéder à la pouvoir. Du moment où nous ne nous débarrassons pas de l'idée de la fraude, même au niveau des lois, tout ce qu'on fait est inutile. Les réformes, lorsqu'elles sont cosmétiques, elles ne portent pas de fruits. Les réformes doivent être profondes, réfléchies, pensées. On ne peut pas aujourd'hui dire, bon, on ne veut faire des réformes que pour des réformes. Quelles réformes vous allez apporter ? Quelles réformes ? Les résolutions qui vont sortir de cette aventure. Ces résolutions vont être opposables à qui ? On va les opposer à qui ? Quel sera le sous-bassement de ces résolutions-là ? Est-ce que vous n'imaginez pas qu'il y a de l'aventure là-bas ? Une véritable aventure. Et puis bon, c'est l'université des Lièges. C'est quoi l'université des Lièges ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi l'université des Lièges ? Est-ce que l'uniquine peut réfléchir sur les élections en Belgique ? Est-ce que l'uniquine peut réfléchir sur des questions électorales en Belgique ? Pourquoi nous, nous pouvons accepter que l'université des Lièges ? Parce que c'est l'université des Lièges et puis c'est tout. Donc à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est l'université des Lièges et puis on s'arrête là. Non, la question électorale reflète notre capacité à nous de comprendre la démocratie. Si vous avez créé une démocratie de pacotille, vous aurez un état fallacieux de pacotille aussi. La question, posons-nous des bonnes questions. Le problème de l'élection, c'est un problème qui se trouve dans le verre. Ce n'est pas en dehors, c'est dans, dans, en tout cas dans l'affaire. Je voudrais que l'on comprenne une chose, une fois pour toutes. La question électorale, elle est complexe. Elle est véritablement complexe. Et permettez-moi de vous énumérer quelques points. On ne peut pas dissocier la question électorale à la question de l'état civil, la question du recensement, la question de l'identification nationale, tout ça. On ne peut pas dissocier ça. Nous avons besoin d'abord de réhabiliter notre état civil. Nous avons besoin de mettre en place un système d'information socio-démographique, cohérent, moderne et fonctionnel. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le professeur Abada, qui est un démographe, qui parle de ça. Parce qu'il faut lire, apprendre parfois à lire pour comprendre le vrai problème. Les politiciens congolais ne lisent pas. Ce n'est pas eux qui lisent pas. C'est un exercice beaucoup plus difficile pour eux. Et ce qu'ils lisent, ce sont des messages de mots d'ordre. Ils lisent beaucoup les mots d'ordre. Ils lisent beaucoup, mais très souvent, leurs comptes en banque. Et ils lisent aussi des articles qui parlent d'argent. Ce ne sont pas des gens qui nourrissent leur cerveau. Ils veulent nourrir leur poche. Et toutes les démarches qu'ils font généralement, sont des démarches vouées à l'échec. Parce que ces démarches obéissent à un programme alimentaire. Ça n'obéit pas à une démarche scientifique. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas connaître le vrai problème. Ils posent très mal le problème. Ils ont une mauvaise manière d'analyser les choses. Ils ont un vice d'analyse. Un vice d'analyse des choses. Et tellement qu'ils analysent mal les choses, eh bien, ils apportent toujours de mauvaises solutions. Regardez une grande question comme celle-là. Ça va être résolu dans un forum. Est-ce que vous imaginez un peu ? C'est un petit forum de rien du tout qui va réunir des gens, une sorte d'excursion. Et là, vous allez voir les gens qui vont aller étaler leur ignorance en parlant. Entre-temps, les experts électoraux sont mis de côté. Entre-temps, les experts électoraux sont mis de côté. Et ceux-là qu'on appelle comme experts, qui sont là, ils n'ont pas la décision. C'est des observateurs. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Vous pouvez vraiment imaginer ça. 13 parlementaires vont finalement séquestrer tout le pays. Bon, parce qu'eux... Non, mais moi, je peux vous le garantir, mesdames et messieurs. Les 13 parlementaires-là. Tous. Personne n'est expert. Personne. Je le rappelle encore. L'ancienneté en politique ne vous confère pas l'intelligence électorale. Vous avez fait certainement le droit. Vous êtes avocat. Vous avez fait les sciences politiques. Vous êtes politologue. Ou, je sais moi, politiste. Vous avez fait la chimie. Vous êtes un chimiste. La question électorale est une question scientifiquement profonde. Elle a des experts, cette question-là. Arrêtez le bricolage. Arrêtons le bricolage. Laissons cette question aux experts. Nous devons nous poser la question. Quelle est la pensée électorale au Congo ? D'abord, pourquoi nous organisons des élections ? Pour aboutir à quoi ? Si nous organisons les élections pour maintenir le même système, en faisant des remaniements superficiels, ok, faisons-le. Mais si nous organisons les élections pour répondre à un besoin démocratique, alors réglons la question électorale en amont déjà, pas en aval, en amont. Il y a d'abord une relation entre l'électeur, celui qui va élire, et le candidat. Ce sont là les deux grands acteurs, l'électeur et le candidat. C'est des questions simples. Il ne faut pas qu'on embrouille les gens dans la cause d'efficience électorale. Ça va embrouiller les gens inutilement. D'abord, simplement, il faut que les gens comprennent la question électorale, selon la pensée de Lincoln, un discours aussi court au cimetière de Gettysburg, comme dans une république démocratique. Le pouvoir doit venir du peuple pour éviter à ce que le pouvoir devienne un léviathan. Nous devons travailler de façon de remettre à ce peuple-là le pouvoir. Et on lui donne la manière. C'est quoi ? L'élection. Donc, l'individu vient devant les urnes et il vote. Il vote son candidat à lui. Il vote celui qu'il estime qu'il va diriger. Et quand ils sont nombreux, Alors, la magouille vient d'où ? La magouille vient lorsque les détenteurs du pouvoir ne veulent pas quitter le pouvoir. Il commence à multiplier les stratégies pour l'empêcher lui de partir. Et que s'il part, mais qu'il ne rate pas son pouvoir. Donc, il se fabrique des dirigeants. Il commence maintenant à déranger l'âme électorale, la confiance électorale, l'éthique électorale. Du moment où nous sommes en train de parler du civisme électoral. Il doit d'abord se rassurer que le peuple a électionné. Le peuple congolais a électionné. Le député, il y a 2006, il y a des bâtons, il y a des bâtons, il y a des églises, il y a des écoles. Il y a des promesses électorales. Parce qu'il n'y a pas quitté. Il ne savait pas. Le peuple aussi ne savait pas. Du coup, on était tellement ignorants parce qu'il n'y avait aucun civisme électoral. Quand il y a 2011, il y a des bâtons qui comprennent que le député a été rendu militaire, ça a été rendu militaire. Ok. On y va en 2011. En 2011, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a des élus, il y a des élus, il y a des élus, il y a des élus. il y a des élus. Quand il y a des élus, Quand il y a des parlements, il y a des élus. Parce qu'il n'y avait aucune idéologie. Si ce n'est pas dans le Parlement, il y a 11 000 dollars. En 2018, ils ont compris. Tout le monde a été rendu compte. Tout le monde a été rendu compte. Et tout le monde a été rendu compte. Donc, jusque-là, nous n'avons pas grandi. Parce qu'il y a eu un problème, le civisme électoral n'avait jamais été enseigné. Bon, qu'est-ce qu'on veut enseigner si on n'a pas élaboré ? Il n'avait jamais été élaboré. Donc, tous ces scientifiques-là qui parlent, n'ont jamais enseigné le civisme électoral au pays. Ils n'ont jamais dit au Congolais c'est quoi un vote ? Pourquoi on vote ? Dans un pays, on répond à ces 5 questions. C'est quoi un vote ? Pourquoi on vote ? Quand on vote ? Comment on vote ? Et où on vote ? Ce sont des questions fondamentales. Est-ce que vous avez déjà répondu à ces questions ? Non. Avez-vous déjà répondu à ces questions ? Non. C'est quoi le vote ? Pourquoi on vote ? Tout ça, rien. Nous sommes dans un pays où le vote est tribal. Le vote est ethnique. Le vote est clanique. Le vote est religieux. Le vote est familial. Le vote est tribal. Alors, on est dans un pays à modèle Oana. Qu'est-ce que l'intellectuel fait ? L'intellectuel vient pour détruire les conceptions antérieures. Au revoir, à Malamute. Pour la recontre, il s'est amélié à bateau. Mais il faut enseigner les gens. Il faut faire à ce que le vote devienne un vote idéologique. Il faut faire en sorte que le vote soit un vote de projet, un vote de programme. Mais au lieu de s'attaquer sur le fond du problème, non, les gens s'invertuent en train d'aller à l'Oralokuta parce qu'il faut m'a 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 TV, ainsi de suite. C'est ça, l'un politique congolais. Spectacle avant l'art. Ils veulent le spectacle avant l'art. Ce n'est pas possible. C'est l'art qui précède les spectacles. Mais ici, c'est le contraire. D'abord, parlons, crions à la télévision. Et vous voulez nous tromper vous tous ? Non, mais ce n'est pas possible. Mesdames, messieurs, si Nambokawa Oyonde, vous avez un mensonge cristallisé par la loi électorale. Cristallisé. Comment voulez-vous Ndeko ? Que le népotisme compte en la 4ème en qu'en élection. Les gens n'en parlent pas. Mais nous vivons l'époque qui a népotisme électoral. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Non, parce que les gens n'y vont pas là-bas. Le népotisme électoral, ça veut dire quoi ? Nous vivons une logique qui a ma neveu, mais a ma frère. Le parlement tel qu'il est là, il y a une histoire de 300 ou 322 ou 350, 50 familles. Il y a une histoire de gestion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un député, un Congolais va se présenter dans l'élection municipale. A un gros sale dans l'élection, je veux dire, au niveau de la province, il y a. Au niveau national, il y a. Sénatorial, il y a. Il y a un ministre, il y a. Gouverneur, il y a. Alors, comment pouvez-vous imaginer ? Ça veut dire un citoyen Congolais acquit à l'obby qui est un candidat député provincial ? J'ai un candidat qui est Gigi Bosembe, Christophe Bosembe. J'ai un candidat qui est Martin Hakim, Jérémy Maïkandi, Mankboko, Thierry Bosembe. J'ai un candidat qui est Nathalie Christel. Mais c'est pas possible. Tandis, sachant que je ne jouerai aucun rôle dans le législatif, ma mission c'est être dans l'exécutif. Je deviens ministre Et puis, on a tout de suite dans les konangais. Dans les konangais, on l'était à mon abangoté. Le parlement est rempli de fils d'eux. De frères d'eux. Quand je l'ai dit, ils ont mal, mais je ne peux que dire ça. Vous êtes élus. Non, vous n'avez jamais été élus. Ils ont été élus parce que papa a été élus, maman a été élus, maman a été élus, maman a été élus. Ils ont été élus. Ils ont menti aux Congolais. Ils ont été portés paroles. Ils ont été élus. Ils ont été changés. On lui a été en base. Il y a une base qui est base. Il n'y a pas comme ministre. Rien. Ils le font parce qu'ils veulent. Ils prennent des initiatives eux-mêmes sans consulter la base. Cette base, on peut s'acculper le pouvoir. Mais c'est de l'escroquerie politique. C'est le détournement de voix. C'est indécent. Ce n'est pas éthique. Ça n'a rien à voir avec la conscience. Mais c'est ce qu'on fait. On s'acculture comme ça. C'est une acculturation, à mon avis. Une aliénation totale et terrible. Honteuse même. C'est une déchéance, tout simplement. Alors, lorsqu'un pays accepte quelque député a postulé partout. Mais ça prouve même la versalité. Ça prouve même la transhumance. Ça prouve les calculs politiques avant des calculs d'État, avant des calculs sur autre chose. Il est député provincial. député provincial. Moi, on en a eu. Est-ce que je suis en train de me faire mon modèle ? Ça dit que le pays est réuni chez eux. Il est un membre d'exécutifs. 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 On est où dans ce pays ? Voilà le problème où il fallait assainir. Voilà ce qu'on dit. Bon, comme on est dans un pays où il n'y a pas d'emploi, comme on est dans un pays où il faut qu'il y ait l'égalité des champs César, il faut éviter les cumuls. Il faut éviter les cumuls. Ce sont les parlementaires qui réglementent la société. Mais nous, on n'est pas dans ça. La question électorale au Congo ne va pas être résolue. Kounaté, vous n'allez pas résoudre ça. Il y a eu cette aventure, cette kermesse où vous allez là-bas. C'est une honte. Ma politique, c'est une honte. Le peuple congolais n'est pas derrière cette histoire-là. Le peuple congolais veut que la réforme s'allait. Il n'y a pas de cadre institutionnel. Je ne peux pas comprendre une chose. Que le peuple congolais s'en gagne parce qu'il y a 13, parce qu'il y a 14, peu importe. Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, que le président de la République, Ayakouna, que Joseph Kabil Akendekouna, n'importe qui soit Akendekouna, moi, je ne changerai pas ma position parce que je suis convaincu que je suis dans le vrai et dans le bon. Peu importe le parti. Oh, que kouna, n'a vous a kouna. J'ai lu un tweet. Il y a Batu Luquebo. Il est contre. Et j'ai dit, bravo, monsieur Batu Luquebo. J'ai vu d'autres personnes. Je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore... J'attends les partis, Babo et Elokwana. Nous voulons Babo y coter Elokwana et demander à ce professeur de rentrer en Belgique chez lui. Qu'il rentre en Belgique chez lui. On n'en a pas besoin ici. On n'en a pas besoin. J'estime que 60 ans plus tard, on est quand même assez mature pour débattre de nos propres questions. Le cambouille à l'élection au Congo est un satanaté. Le cambouille à l'élection au Congo est une volonté où il faut tricher. Il y a une incapacité à Batu pour vivre ses amis béko. C'est l'incapacité des gens de vivre en respectant la norme. Il y a un goût de sa vie et ça la bongo. Alors, vous n'allez pas dans un pays qui se dit émergent, qui veut émergent, qui veut à Kélibosso, vous n'allez pas dire à la loi de suivre vos caprices. C'est l'inverse qui doit être fait. C'est l'inverse qui devrait être. On ne peut pas aujourd'hui dire non, mais vous voyez, on est dans un pays où ce sont les caprices qui priment. Non, les humeurs ne peuvent pas primer. Parce que la véritable légitimité, c'est même la loi elle-même. C'est même la loi elle-même qui est le véritable ou la véritable légitimité. La loi, c'est l'expression du peuple. C'est l'expression du peuple. C'est la norme qui doit nous guider. Vous voulez aller aux élections, mais les véritables problèmes électoraux, vous mettez des côtés. Vous allez débattre sur quoi ? Est-ce que vous avez un fichier normal ? Votre fichier est basé sur quoi ? Lorsque je vais vous lire Je vais vous lire un extrait du professeur Akbada. Il n'est pas politicien. Non, il n'est pas politicien. C'est un professeur congolais. Je vous lis. Il dit Il soutient qu'un système d'état civil mieux organisé et plus fonctionnel est en même de conduire à des élections plus crédibles, plus paisibles, plus transparentes. Il recommande plusieurs mesures dont je viens de citer la réhabilitation du service de statistique, la mise en place d'un système d'information sociodémographique cohérent, moderne et fonctionnelle, l'adhésion massive de la population au système d'état civil, la simplification des procédures de déclaration des faits de l'état civil, c'est-à-dire les actes de naissance, la perte d'identité et bien d'autres, l'information, la numérisation, la centralisation et la mise en ligne du service d'état civil, l'adoption d'une législation électorale consensuelle et l'élaboration d'une cartographie de circonscriptions électorales et de bureaux de vote avant la tenue des élections. Si vous voulez réellement organiser vos élections convenablement, avoir une élection bien crédible, mais c'est une question de volonté, c'est une question de choix, commençons par nous poser des questions pourquoi ces trois cycles ont échoué. Si les trois cycles ont échoué, parce qu'on a voulu politiser la chose avant de la scientificiser. Ici, nous avons besoin d'abord de rendre scientifiques toutes les questions et de répondre scientifiquement à chacune d'entre elles. Élection veut dire les hommes votent. C'est ça que ça veut dire. Élection veut dire le choix. Élire. Les gens doivent élire. Mais dans quelles conditions les gens doivent élire ? Comment cela doit être fait ? Quelle est la norme ? Quelle est la condition pour qu'ils ne sont pas élire ? Les gens de l'Équateur sont de la même chose. Ils sont pareils. En termes de nombre ? Non. En termes de population ? Non. Vous ne pouvez pas généraliser ces questions spécifiques qu'à étudier. La population du Katanga vient de combien? Pas que combien! Combien sont à même de voter? Combien sont à l'âge de voter? Bien. Finalement, non, non, mais là, l'occulté à ma casse-là. Tout le monde n'a pas voté dans la place où il y a peut-être 10, mais il y a voté dans la 100. Il y a eu un peu de vote, mais il y a eu un peu de vote, mais il y a eu un peu de vote. Parce que moi, l'avantage que j'ai, moi j'ai fait quelques villages. Je suis allé dans quelques villages. Il y a des villages où il y a dans la place où il y a 26. Il y a de ces villages où vous trouvez les gens où il y a 45. Et dans 45, il faut que l'on va l'avantage varie entre 0 et 16 ans. Ça va être bel et alors. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec une histoire de 12 ou 13, je dis villages, 12 ou 13 ou même 17, pendant la limite 20 personnes ne peuvent pas voter. 20 ou 40 enrôlement, parce qu'ils ne peuvent voter que ceux qui ont été enrôlés. Ce jour-là, il n'y a personne qui est allé au champ, pourquoi le Kouta est-ce que c'est beau ? Et 5 ans après, ça veut dire, si on est en 2018, Nathilelo par exemple, ceux qui ont voté, il faut mettre en tête que, tant qu'on est en 2023, je ne suis pas très fort en calcul, mais je vais quand même essayer. En 2023, quand on va aller aux élections, ceux qui ont électionné en 2023, ça veut dire, 15 ans, ils vont voter. Je crois. Ils vont voter. Ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, vont voter en 2023. Ceux qui ont 14 ans même, vont voter en 2023. Parce qu'on va faire 14 ans, plus 5, ouais, c'est un peu fait. Donc, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que tous les Congolais ne sont pas de fous, ne sont pas de bêtes. Il y en a encore des Congolais qui réfléchissent, qui ont leurs pieds sur terre. Il y en a encore. Donc, on ne peut pas amener tout le monde en bateau comme ça. C'est pourquoi on dit que c'est le moment maintenant. « Oh, moi, je continuerai à me battre pour que cette histoire ait de poisson sans aucune résolution. » parce que la honte là, on ne veut plus la partager. Vous, on dirait, vous n'avez pas honte de la honte. Nous, on a honte de la honte. Quand vous, vous n'avez pas honte de la honte, alors buvez votre honte vous-même. Vous ne pouvez pas. Attendez, ça vous dit un Malien avant, on lui dit, bon, vous savez, au Congo, il y a un forum national sur les élections, blablabla, et il pose la question qu'il organise. On dit, non, c'est un professeur belge. Est-ce que vous êtes sérieux, vraiment ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Vous-même, quand vous participez, quand vous faites des choses pareilles. Et comment voulez-vous que le peuple vous comprenne ? Vous-même, vous-même, pour que ma caution est quitte, vous-même, pour que ma députée va voter pas la semaine. Vous-même, pour que tout le monde soit suppléant, battez-vous pour ça. Battez-vous pour que le lien du premier degré soit connu au moment de l'élection. Je ne suis pas ici en train de dire que je n'ai rien contre les pauvres innocents les fils à papa ou les soeurs à ya ya. Je ne suis pas contre Bango. Seulement, je dis aie le courage de les présenter à la base. Lorsque vous faites vos élections, aie le courage de les présenter. Et vous, vous êtes honteux. Vous-même, vous ne vous sentez pas gêné. Vous n'êtes pas gêné de prendre la chose de l'État, la chose de tout le monde, de confier ça à vos enfants. Vos enfants qui n'ont aucun mérite si ce n'est pas être vos enfants. Ils n'ont même pas compétit à ça, on n'a pas Beny, Beny, il n'est pas honorable. Je vais terminer, j'ai rencontré un député qui est le fils, ceux qui peut la fille ou je ne sais pas moi qui, de quelqu'un. Et elle a osé quand même ou il a osé quand même me faire la morale. Je lui dis non madame. Il dit non, ce n'est pas madame. Je lui dis monsieur, il ne dit pas parce que je ne dis pas les sexes en réalité. Oh non, je suis honorable. Je lui dis un, deux secondes, vous n'êtes pas honorable. Oh non, je lui dis non, non mais j'étais confirmé. Je lui dis voilà, dites ça. Dites, je suis député, suppléant, confirmé. Je vois que c'est une littérature grave mais ce n'est pas qu'on est contre eux. Ce que nous voulons que les choses se passent bien parce que même moi, Christian Boussé, peut-être demain je serai député. Alors vous allez être énervé de voir que suppléant, attendez deux secondes. Ce n'est pas possible quand même. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Tout ce que nous voulons, faisons les choses bien. Quittez cette aventure, cette arnaque, cette escroquerie politique. Il faut la quitter. Et dites aux députés, aux 13 parlementaires, chers 13 parlementaires, j'ai beaucoup de respect pour vous. Il y en a avec qui je parle bien. Seulement je vous dis, vous n'avez pas les mandats du peuple et vous ne représentez pas le peuple dans cette aventure. Vous ne représentez pas le peuple dans cette aventure. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas le problème. Si ça vous fait mal, excusez-moi. Peut-être que j'ai été grossier, peut-être, ou j'étais indélicat dans certains de mes propos. Mais l'âme qui me pousse à dire, c'est que 1, refusons cette histoire. 2, vous êtes bien pour ne pas aller dans ces choses-là. 3, la question électorale se règle dans des institutions. Pas dans des petites boutiques, pas dans des petites salles. Non, c'est dans les institutions. Et aussi, réglez le problème qui est la peur qui est dans nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungou. Je travaille pour Unishow par AFH sous Cédric. Il y a aussi. Il y a aussi un appel sur le Bino, surtout sur le Nangasikou. Il y a aussi un appel sur le UK, le Royaume-Uni, seulement, qui est le service, la protection et l'assurance. Il y a aussi un assurance, la life insurance. Il y a aussi, qui est ce que nous faisons l'on obtient. un bon go. Il faut que nous faisons un bon go. Il faut que nous faisons et qu'on couvrir notre enterrement. Pour que nous faisons un bon héritage et qu'on se cache en même temps, si nous faisons que nous devons un crédit, nous pouvons relever. Nousavons le timing. Nous avons que le Living Costs. Le Living Costs est le produit que nous faisons à la mise en place que nous faisons pour plus de 20 heures. Il y a encore. Il faut que nous faisons l'assurance, Nous avons aussi le Building and Content. Nous avons aussi le Building and Content. Nous avons aussi le Building and Content. Nous avons aussi le protégé. Nous avons aussi le Critical Illness. L'assurance maladie. Nous avons aussi le problème de la santé. Nous sommes sérieusement. L'assurance est payée. Nous avons un témoignage de l'assurance. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à notre assurance. L'assurance est l'assurance qu'on a donné son rôle. L'assurance est aussi la nature. L'assurance est la nature et notre mère ne s'est déranger. L'assurance est la nature et elle ne se fait pas. La réalité est que nous avons une parole. Nous avons une vraie parole pour nous. L'assurance est aussi une grande affaire. Elles ont une aventure et une série. Nous sommes là pour vous. Pourquoi attendre ? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, soyez la tête et tout le monde. Nous avons aussi éloignés. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.